Pouvons-nous maintenant passer à la déclaration des députés? Parfait. Je donne la parole au député de Brampton-North. Merci, Madame la Présidente. C'est un honneur de dire bienvenue à Sa Majesté, qui va être présente plus tard cette semaine. Il est l'un des dirigeants hindous les plus respectés au monde et il fait partie d'un organisme mondial pour promouvoir l'harmonie. Ils ont passé 50 ans en service communautaire et il va y avoir un événement qui va nous permettre de refléter et de commémorer leurs contributions inestimables à notre nation. Durant les cinq dernières décennies, PAPS Canada est devenu renommé pour leurs services communautaires, leurs réalisations et leurs services humanitaires dans plus de 150 villes et comtés à travers le Canada. Nous félicitons leur engagement indéfectible et PAPS a joué un rôle pour appuyer les collectivités en besoin durant la COVID-19. J'aimerais également exprimer ma reconnaissance à Sa Sainteté, Mahad Soali. Nous sommes reconnaissants du fait que vous continuez à contribuer à améliorer la province de l'Ontario et nous vous disons merci. Merci, député de Humber River Black Creek. Merci. La vie n'a jamais été aussi coûteuse et maintenant, beaucoup plus que jamais, nous avons besoin de protection des consommateurs en Ontario. Les gens paient davantage pour moins de services et lorsque vous êtes victime d'engorgement des prix, où est-ce que vous allez vous tourner? À qui est-ce que vous allez vous tourner? Qu'en est-il de la ligne électrique? De la ligne téléphonique, plutôt, pour déposer des plantes? Et c'est l'histoire de David et Goliath. Alors, l'année dernière, j'ai proposé une solution. Une loi par rapport à un service de surveillance qui protégerait les consommateurs et aurait des ressources et des pouvoirs pour lutter contre Goliath. Et vous savez quoi? Le gouvernement a dit non. Ils ont voté pour Goliath. Cet après-midi, je vais déposer un projet de loi par rapport au service de surveillance pour les consommateurs pour remédier à cette situation. Alors, j'exhorte tous les députés de cette Chambre de faire ce qui est juste, d'appuyer cette loi, ce projet de loi néo-démocrate, afin que les Ontariens et les Ontariennes puissent être bien protégés. Merci. Merci. Déclaration de député. Député de Mississauga Lakeshore. Merci, M. le Président. Récemment, j'ai été fier d'annoncer que neuf organismes ont reçu 960 000 $ à travers la fondation de Trillium de l'Ontario, ce qui inclut 200 000 $ pour appuyer les logements transitionnels, le seul qui existe à Mississauga. Ce foyer va avoir une capacité qui sera doublée et un autre organisme a reçu 40 000 $. Dean, un organisme, a reçu 200 000 $ pour élargir leur programme pour ceux qui sont confrontés à des difficultés cognitives. Un autre organisme a reçu 79 $ pour élargir leur programme pour ceux qui vivent avec l'épilepsie. Un autre a reçu 90 000 $ afin d'élargir leur service à port crédit. Alors, nous avons hâte des services, des festivités estivales et l'entreprise Crane a reçu 200 000 $ également. Et je veux féliciter ces organisables et non lucratifs, le fait d'avoir reçu ces prix. Et je veux leur dire merci de leur travail pour améliorer la vie des gens à Mississauga-Lexha et pour renforcer et améliorer la province d'Ontario pour tous et toutes. Merci. Merci. Déclaration de député, députée de London West. Merci, M. le Président. Deux ans de cela, aujourd'hui, ma collectivité a été déchirée par l'islamophobie lorsque quatre membres d'une famille, de la famille Asfal, a été tués par une attaque. Donc, hier, une déclaration a été publiée par la famille par rapport à leur perte le 6 juin 2021 et le vide qui ne va jamais être comblé lorsqu'ils vont se rappeler de Yumna, Madina, Sarma et Talat. Durant les dernières semaines, plusieurs événements ont été entrepris à London pour commémorer cet événement. Et aujourd'hui, il y aura une veillée par un organisme qui a été créé par plusieurs membres des syndicats qui démontrent l'harmonie dans notre collectivité pour aider à penser les blessures des cométants à London. Au bout du temps, au bout du compte plutôt, il y a une lumière juste au bout du tunnel. Il faut nous assurer qu'aucune collectivité, aucune famille ne doit jamais devoir passer par ces situations tragiques. Remplaçons la douleur par la compassion pour nous assurer qu'aucun ontarien ne doit être fait d'être ciblé par la couleur de leur peau, leur religion, leur identité. Renforçons notre engagement pour changer cela à travers les mesures législatives. Nous pouvons surmonter la haine et faire régner l'amour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Thunder Bay à de Koken, merci. J'ai la fierté de prendre la parole pour commémorer le 50e anniversaire d'un parc qui est devenu une identité importante de Thunder Bay, qui résonne non seulement pour les cométants à Thunder Bay, mais pour tous les Canadiens qui sont passionnés par la préservation des parcs. Il fait partie de notre histoire, de notre patrimoine et démontre l'histoire de ceux qui sont venus avant nous pour apprendre du passé et améliorer le futur. En 1970, l'influence de McDonnell a permis de créer des programmes autochtones, Anishinaabé et l'importance des femmes dans les commerces équitables. Et donc, c'est aussi important de reconnaître et de féliciter les effectifs, les bénévoles, les partenaires qui ont joué un rôle pour s'assurer que ce repère puisse continuer à briller dans notre circonscription. Alors, travaillons ensemble, en dépit des affiliations politiques, nous assurer que ce parc puisse rester un trésor d'éducation. Et je veux remercier le greffier pour son service en Ontario et je lui souhaite de bonnes retraites. Merci beaucoup. Députée d'Amontine-Ouest, Anne Castellandale, durant la semaine de circonscription, j'ai eu le plaisir de visiter une église unitarienne et il y a eu un événement ou un organisme non lucratif à travailler pour lutter contre cette crise de logement à Milton. Ils veulent créer un village de cabines qui vont être réchauffées pour ceux qui habitent en situation d'itinérance. J'ai eu la chance de visiter une cabine et j'ai rencontré plusieurs bénévoles. Tom Cooper, le directeur pour la table ronde de la réduction de la pauvreté, Kim Martin, qui est le directeur exécutif, et Julie Shea, qui est directrice du Centre 3, qui créent un modèle important pour changer cela. Ils ont reçu 300 000 $ et ont le soutien de plusieurs partenaires communautaires. L'accès au financement et avec la collaboration, maintenant, ils travaillent pour trouver un site pour faire avancer leur vision. Alors, je vous remercie de votre participation à notre collectivité. Et il n'y a nulle part aussi important de se trouver cette semaine dans une activité où nous avons pu participer à un programme environnemental pour le nettoyage. Et donc, je veux féliciter encore une fois à Cindy Brown, Suzanne Broveda, Paul Roachman, qui sont présidents de ce club de yachts, et d'un conseil environnemental. Merci beaucoup. Merci. Déclaration des députés et députés d'Ethorne. Merci. Et donc, le mois de juin est ici. Nous sommes en juin, ce qui signifie qu'il va y avoir un festival de films, VFF, qui va offrir plusieurs événements pour appuyer les cinéastes en Ontario. Il y a plusieurs personnes qui ont participé à ce programme, et Lawrence, il y a un film où une jeune personne est une influenceuse et a une histoire à partager et à aider une personne en besoin. Ce programme offre une plateforme pour ceux qui veulent créer des films indépendants et veulent continuer à conspire dans cette industrie. Donc, ils peuvent toucher plus de 20 000 personnes. Et ce type de programme continue à stimuler la croissance dans notre circonscription. Et je félicite Lauren et d'autres personnes. Je remercie également. Les parents, les bénévoles qui ont contribué à ce projet, M. Antonio Yokio, j'invite tous les députés à se rendre ici, dans cette activité, au mois de juillet, où plusieurs personnes ont été présentes et ont placé Vaughan, cette région, sur l'échelle mondiale grâce à ce programme. Merci. Déclaration de député. Député de Elgin Middlesex-London. Merci, M. le Président. C'est une heure de prendre la parole pour saluer tous ceux qui ont desservi durant le débarquement de Normandie. C'était le seul allié. Il y avait un seul allié qui a participé dans cet événement. Et William McAllian a atteint un objectif avant de devoir retourner sur la ligne d'alliés. Et, M. le Président, j'espère que tous les Ontariens vont permettre, on se joint à nous pour célébrer cet événement. Nous saluons leur sacrifice durant la bataille de débarquement de Normandie. Et je veux aussi saluer Bob Bailey, qui est député de cette circonscription. Comme le lieutenant avait dit, le temps est venu pour continuer à avancer vers la victoire. Et la victoire a été survenue au sud-ouest de l'Ontario. Que Dieu sauve le roi. Merci beaucoup, M. le Président. Merci beaucoup. Déclaration de député. Député de Sarnia-Lampton. 12 ans de cela, oui, j'étais à la plage d'une an et j'ai rencontré le député. Et aujourd'hui, j'aimerais dire que nous voulons célébrer les Ignatifs le 1er juin, lorsque nous avons adopté le mois de SLA. Et je vais appuyer cela pour 3 000 Ontariens qui vivent avec cette maladie. Cette maladie SLA, qui est une maladie neuronale, où une personne va perdre la capacité de se déplacer, de bouger, de respirer. Et plusieurs personnes sont décédées 2 à 3 ans après leur diagnostic. L'impact pour les familles émotionnelles et psychologiques est énorme. La population et les familles sont touchées par le SLA, ne sont pas touchées par d'autres, par les lois, la perte de fonction. Et en tant que membre de cette Assemblée législative, nous avons l'occasion de montrer notre soutien aux gens qui souffrent de la maladie de... cette maladie de SLA. Et je veux donner mon meilleur point aux Canadiens pour la journée de sensibilisation de la maladie de Goring et de la Société du Canada qui changent. Et ce que ça veut dire, de vivre avec cette maladie et apprenez plus. Comment vous, vous pouvez faire une différence dans la vie des gens qui vivent avec le SLA. Et vous pouvez aller à rls.ca. Maintenant, on peut avoir un avenir sans cette maladie-là. Le SLA. Merci beaucoup. C'est la conclusion des déclarations de type.